Imam Diko à Alger, accueil triomphale lors d'une rencontre historique orchestrée par Ménat Gébar. Solidarité algérienne, prise en charge médicale des victimes de l'agression israélienne à Gaza. Rencontre historique à Alger, l'imam Mahmoud Diko, figure malienne de l'opposition, accueillie en grande pompe. Le 19 décembre dernier, Alger a été le théâtre d'un événement exceptionnel, marqué par la réception officielle du président algérien Abdelmajid Teboun envers un invité prestigieux, l'imam Mahmoud Diko, figure influente de la confrérie Kuntia de la République du Mali. Au cours de cette rencontre, l'imam a exprimé sa fierté d'être en Algérie, saluant le pays des martyrs et des hommes libres, ainsi que le président de la République, tout en remerciant pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité. Dans une déclaration subséquente, après sa rencontre avec le président Teboun, l'imam Diko a souligné que l'Algérie et le Mali ne sont pas simplement des voisins, mais forment un seul pays et une partie indivisibles. Il a exprimé sa gratitude envers l'Algérie, soulignant son soutien constant au moment critique traversé par le Mali. Cette initiative algérienne a cependant suscité la colère à Bamako, où la junte militaire a convoqué l'ambassadeur algérien, protestant contre ce qu'elle considère comme des gestes dynamicaux envers l'opposition au pouvoir de transition malien. Il convient de rappeler que l'imam Diko a déjà été le leader d'un mouvement de contestation avant le renversement du président civil Ibrahim Boubacar Keïta en 2020. Depuis la prise de pouvoir par les militaires, il a ouvertement exprimé ses désaccords avec le gouvernement provisoire. Dans un contexte de restriction des libertés sous le régime militaire, l'imam Diko, via la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Diko, CMS, cherche à mobiliser des contestations populaires pour changer la nature de l'actuel régime malien. L'initiative algérienne, présentée chaleureusement avec l'imam Diko, est interprétée comme un soutien potentiel à l'opposition malienne, suscitant des tensions avec les militaires poutchistes. Selon nos sources, l'avenue à Alger de l'imam Mahmoud Diko serait une opération orchestrée par la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, le Renseignement Extérieur Algérien, dirigé par le général-major Djebar Mena. Ce dernier mène un lobbying intense en faveur d'une approche plus axée sur les figures de l'opposition malienne afin de renforcer les liens avec des mouvements susceptibles d'imposer un changement de gouvernance dans ce pays du Sahel. Cette démarche de la DDSE intervient dans un contexte de malentendu avec la junte malienne, qui depuis la deuxième moitié de l'année 2023 rejette ouvertement les propositions algériennes. Les dirigeants algériens, craignant un rejet définitif de leurs intérêts dans cette région névralgique du Sahel, ont initié l'opération Diko pour rappeler à la junte malienne que l'Algérie n'accepte pas d'être exclue de sa sphère d'influence malienne. Solidarité algérienne, prise en charge médicale à Alger pour les victimes de l'agression israélienne à Gaza Jeudi soir, l'Algérie a ouvert ses portes aux premiers blessés de l'agression israélienne sur la bande de Gaza. Deux soeurs gravement blessés ont été admises à l'hôpital militaire d'Ein Nadja à Alger, selon des sources médicales algériennes. Les jeunes filles, dans un état critique, ont été transportées à l'hôpital militaire d'Ein Nadja suite à leur arrivée à bord d'un avion présidentiel algérien médicalement équipé, en provenance de l'aéroport d'Ela Riche en Égypte. A noter que fin novembre dernier, les autorités algériennes avaient annoncé leur engagement à accueillir 400 enfants palestiniens souffrant de diverses blessures causées par les fraptionnistes sur les civils palestiniens. Ces enfants seront traités en urgence dans des hôpitaux civils et militaires des Ouiveya d'Alger, d'Oran et de Constantine, comme l'avait précisé une source officielle citée par l'agence de presse algérienne, APS. Sous-titrage Société Radio-Canada